C'est les 24 heures, Anne et Samuel ont apprécié. Dieu a caché trois choses à vous qui êtes sauvés. Qu'est-ce que Dieu a caché pour moi? Qu'est-ce que c'est? C'est la bénédiction sans précédent jamais répétée que Dieu a préparé seulement pour vous. Ça existe absolument. Tout dépend quand vous la trouvez, tôt ou tard, mais ça existe toujours. Les gens qui ont trouvé ça très tôt, ils reçoivent des réponses très tôt aussi. Il y a des gens qui trouvent ça juste avant de mourir aussi. Il y a des gens, ça existe, mais il y a des gens qui partent sans pouvoir les trouver. Et ça existe pour tout le monde. Nous rencontrons des gens, n'est-ce pas? Donc nous rencontrons des gens, on ne s'est pas la peine de faire beaucoup de choses. Mais vous trouvez le plan absolu et le relayer. Même si vous ne faites pas grand chose avec, mais si vous trouvez ça, ce plan-là, votre état spirituel change. Il y a toujours un plan absolu de Dieu pour votre enfant. Si vous ne connaissez pas, même si vous ne connaissez pas ce plan spécifiquement, si vous êtes conscient de cela, ça va changer au niveau de l'état spirituel. Même si vous le reniez, ça existe toujours. Alors, les gens qui sont en difficulté, ils ont fait bien d'autres choses avant et ils n'ont pas eu le temps de trouver ça. Il y a toujours un plan de Dieu, n'est-ce pas? Ça dépend des caractères aussi, quelquefois. Il y a aussi notre postérité. Il y a aussi le talent céleste que Dieu a donné à la postérité, toujours. Il y a le talent que Dieu a donné pour chaque remnant, pour notre postérité. Il y a le talent que Dieu a donné, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe quel talent. Il faut faire connaître cela. Alors, en considérant ces trois choses, regardez Anne. Elle a bien trouvé cela. En regardant ces trois choses, en considérant ces trois choses, regardez Samuel. Il a ces trois choses. Alors, non seulement cela, c'est avec ces trois choses. Regardez Anne et Samuel en même temps. Vous allez trouver des réponses importantes. Au contraire, comment est-ce que vous allez voir cela? Il y a des gens qui restent toujours dans la psychiatrie. Ils ne parlent que des histoires anciennes et qui ne trouvent pas leur valeur. Il y en a beaucoup. Ils parlent de leur psychiatrie tout le temps, ils parlent des autres. Ils ne savent même pas à quel point ils sont vraiment précieux. Ils ne savent pas. Alors, je vais dans les petites rues en conduisant la voiture. Il y a des gens qui ne font pas attention quand ils traversent la rue. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas précieux. Qu'ils soient précieux ou pas, ils marchent n'importe comment ou n'importe où. Il y a des gens qui font attention et qui demandent aux gens, aux autres, de faire attention parce qu'ils connaissent la valeur. Ils savent à quel point ils sont précieux. Il y a des gens qui parlent bien d'autres choses, mais ils ne parlent jamais du plan absolu de Dieu quand on les rencontre. Ce qui est encore plus important, c'est la troisième chose. Il faut voir le talent céleste que Dieu a donné à la postèreté. C'est la première chose à voir. Encore une fois, je vous le dis, les gens qui étaient réunis à la montagne des Solviers étaient les plus bénis. Mais Jésus ne les a pas recherchants comme les Galiléens. Si c'est comme ça, il n'y a pas de réponse. Personne n'était vraiment intellectuel. Si vous pensez comme ça, vous n'allez pas trouver de réponse. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens qui ont relayé la voix de Dieu. Alors, Jésus a expliqué concernant le royaume de Dieu pendant 40 jours à ces personnes. C'est ça. C'est la chose la plus importante à considérer. Nous allons avoir l'école première ici. Pourquoi? Il y a une raison pour ça. On peut avoir plein d'écoles comme ça. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ce soit une église seulement pour dimanche. Je dis ça aux membres de… je dis ça aux responsables d'église. Je dis ça aux membres de… je dis ça aux responsables d'église. Alors, je ne suis pas convaincue du fait que les gens qui ont occupé cette église avant n'étaient pas capables, mais ils n'ont pas vraiment bien compris que c'était une église seulement pour dimanche, en fait. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Il faut comprendre. Il y a toujours le talent céleste que Dieu a donné à notre enfant, mais nous voulons seulement vraiment inculquer nos propres choses en tant que parents. C'est ça les parents, le problème des parents. Ils veulent simplement inculquer leurs propres choses aux enfants. C'est ça le problème. Nous allons faire à l'école aussi, c'est la même chose. Il faut faire attention à ça. Alors, à l'école, c'est la même chose. Les professeurs ne sont pas conscients du talent céleste que Dieu leur a donné, donc ils veulent aussi inculquer leurs propres choses. Les parents et les instituteurs. À l'église, c'est la même chose. Il faut être vraiment conscient de ça. Ce n'est pas important. Il faut que les responsables d'église réagissent, donc vous devez être conscient de ce fait. On peut voir les enfants avec vos propres pensées, avec votre regard, propre regard. Peut-être c'est compréhensible, mais c'est souvent très faux. Qu'est-ce qui est faux? On ne peut pas trouver le talent céleste de chaque enfant, par exemple. Un enfant a visité la maison de son ami. C'était une famille très riche. Il y avait une orgue dans cette maison. Il a touché ça tout le temps. Les autres ont dit, « Ne touche pas l'orgue. Ne touche pas l'orgue. » Quelqu'un a trouvé que cet enfant avait un talent musical. Donc, il a appelé cet enfant et il a enseigné. Qui était-ce? C'était Hendel. On semble faire plein de choses avec beaucoup de ferveur, mais on peut perdre la chose la plus importante en même temps. Un autre exemple. Cet enfant n'est pas parti à l'école pendant quelques jours. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il a triché, il a menti aux parents et puis il n'est pas parti à l'école. À la fin, ce sont les parents qui ont été mis au courant. Les parents lui ont acheté une caméra avant, donc il a passé son temps à prendre des photos et il n'est pas parti à l'école. Alors, vous allez être en colère, n'est-ce pas? Vous allez le gronder, mais sa mère, elle était différente. Tu peux peut-être être un super artiste ou alors un maître en scène. Qui était-ce? C'était la mère de Spielberg. C'est lui qui contrôle l'univers, le domaine scématographique. Rappelez-vous de ça, de ces trois choses. Les parents qui disent que ça ne marche pas pour mon autre enfant. Pourquoi? Je sais très bien mon enfant. Il n'est pas vraiment doué, tu ne sais pas. Mon enfant est comme ça. Alors que l'institutrice a dit que non, cet enfant a beaucoup de potentiel. À l'époque, la situation était telle que peut-être c'était impossible pour cet enfant. Elle ne pouvait pas entendre. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas voir. Elle ne pouvait pas voir. Elle ne pouvait pas entendre. Elle ne pouvait pas parler. Il y a des problèmes spirituels en même temps. Mais elle est devenue un jour docteure. Alors, c'était l'institutrice qui a compris qu'il y avait un talent céleste caché dans cet enfant. C'était Hélène Keller. Vous devez recevoir des réponses de l'époque. Vous êtes en fait les responsables de cette Église qui prêche l'Évangile. Samuel a fait le mouvement mitzvah. En un seul mot. Alors, en russière, ces trois choses, il a pu saisir l'Alliance correctement. Cela veut dire que le culte d'aujourd'hui est tellement important parce que vous connaissez ces trois choses. Alors, ce disciple a changé toute une époque. comme vous le savez bien. Mais regardez avec ce regard. En conscient de ces trois choses. C'était Hanna. Hanna n'était pas consciente de ces trois choses et elle a fait une prière incorrecte pendant longtemps au début. On peut devenir comme ça facilement. Pourquoi moi, je n'ai pas d'enfant et elle n'a pas arrêté de se plaindre et pleurer? Pourquoi Seigneur donne la réponse à Pénina, pas moi? Un jour, elle a compris. Elle a compris, en fait, l'Alliance du Nazirien. Alors, c'est dans Samuel 1. Encore plus important que ça, qu'est-ce que c'est? Samuel 1, Samuel 2, 1 et 10. Quand elle a reçu la réponse, comment est-ce qu'elle a réagi? Par exemple, quand il y a des réponses qui viennent, on change aussi. Quand elle a reçu la réponse, elle n'a pas arrêté de louer Dieu, de glorifier Dieu. Encore plus que ça. 2, 1 Samuel 2, 1, 11 à 21. Elle a, comme elle l'avait promis, elle a consacré son enfant au Temple de Dieu. Parce qu'elle a trouvé ces trois choses importantes vis-à-vis de son enfant. Si vous écoutez attentivement les messages du quartier continuellement, vous allez vraiment recevoir des réponses importantes. Que vous croyez ou pas, le Seigneur a toujours préparé des réponses sans précédent jamais répétées. Alors, le plan absolu de Dieu est caché dans votre rencontre, dans votre travail. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter d'autre chose. Tous les saints, tous les remnantes ont le talent céleste que Dieu leur a donné. Samuel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a grandi en sédissant l'Alliance du Nazirien. Il a entendu parler de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quand il était encore jeune, il était couché à côté de l'Arche de l'Alliance. Si vous connaissez cela, c'est trois choses. Vous allez saisir l'Alliance un petit peu et prier. Vous allez voir l'œuvre de Dieu. Un jour, Dieu a aussi donné une révélation que personne ne pouvait vraiment voir sans présence. la révélation sans présence jamais répétée. Alors, Dieu lui a donné le plan absolu, qu'il a donné seulement à Samuel. Les choses du monde, les choses de la terre ne sont pas importantes. Il a reçu le talent céleste de Dieu. Après ce jour-là, Dieu n'a laissé aucune parole de Samuel tomber à terre. Et ce Samuel a fait lancer et a continué le mouvement mitzvah. C'est trois choses, en fait. La réponse que Dieu donne, la réponse sans présence jamais répétée. Les pélistins ne sont pas des problèmes. le plan absolu de Dieu. On fait avec quoi ? Avec la puissance que Dieu donne de là-haut, en fait. Ah, il a laissé des monuments. Samuel a laissé des monuments. Il a fait le ministère. Il a fait vraiment... Il a fait la mission de déplacer l'Arche de l'Alliance. Après le mouvement mitzvah. Les pélistins ne pouvaient plus attaquer Israël. Tant que Samuel était en vie, il n'y avait pas de guerre. Il y a eu la paix. Les pélistins n'ont plus attaqué Israël. Encore plus important que ça. Il a trouvé David. Celles sont les réponses que vous devez recevoir vous aussi. Aujourd'hui, même si ce n'est qu'une seule journée de louanges et de cultes, vous pouvez recevoir des réponses très importantes. C'est sûr de ça. Si vous laissez l'Alliance précise, vous n'avez pas d'autre choix que de recevoir des réponses. Aujourd'hui, vous allez voir... Déjà aujourd'hui, vous allez voir l'œuvre de Dieu. Alors, Anna, Samuel et vous, qui sommes-nous ? Nous sommes ceux qui restent pour apprécier ces choses. Nous sommes les pèlerins qui vont faire connaître ça. Nous sommes les conquérants qui vont complètement combattre les forces ténèbres. C'est ça, votre statut. C'est sans aucun doute. Il faut saisir cette alliance. Aujourd'hui, toute la journée, en louant le Seigneur toute la journée, vous allez recevoir beaucoup de bénédictions spirituelles. et au travers des cultes, que les œuvres du royaume de Dieu seront accomplies. C'est ce que Jésus a dit. Alors, pendant ces cultes-là, en fait, l'œuvre d'Apocalypse 8, de 3 à 5 s'accomplit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a envoyé ses anges. Il va prendre toutes vos prières dans l'encensoir et présenter ça devant le trône des cieux, n'est-ce pas ? Ce sont les anges qui mettent toutes vos prières dans l'encensoir d'or. Et toute la journée, vous allez être fortifiés et guéris spirituellement au nom du Seigneur Jésus. Prions. Dieu, merci. Merci pour cette journée de grâce. Merci pour cette journée de bonheur. Merci pour cette journée de la guérison. Permets-nous d'apprécier cette bénédiction du trône. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.